Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart. A midi et demi tout d'abord, une demi-heure donc pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée. Et puis le soir à 18h30, la grande édition, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement au sommaire de cette édition, aux Etats-Unis, les prises de parole des différents gouverneurs de la Fed continuent. On a notamment pu entendre Robert Kaplan de la Fed de Dallas marteler une fois encore son « sooner rather than later » expliquant que la reprise de l'économie américaine atteindrait les objectifs de la Fed plus vite que prévu. Robert Kaplan qui fait partie des sept gouverneurs qui estiment que la hausse des taux pourrait arriver dès l'année prochaine, donc 2022. Mais il n'est pas le seul à s'exprimer. Quatre gouverneurs doivent encore s'exprimer aujourd'hui. Des Fed d'Atlanta, de Saint-Louis, le fameux James Bullard qui a fait chuter les marchés vendredi dernier. Mais aussi les présidents des Fed d'Atlanta et de New York. En Europe, la Bank of England maintient de son côté sa politique monétaire inchangée. Une mesure à laquelle s'attendaient les investisseurs. Mais le ton de la BOE était également scruté de près. Et notamment après le changement de celui de la Fed de la semaine dernière, la Bank of England qui a voté à l'unanimité ou presque à 8 contre 1 le maintien des rachats d'actifs à leur niveau actuel. On note que l'inflation commence à devenir un sujet également au Royaume-Uni. Elle dépassait légèrement le seuil des 2% au mois de mai. La Bank of England prévoit à présent qu'elle dépasse temporairement les 3%. Et puis en fin d'émission, dans le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur les flux ETF avec Arnaud Géant, responsable de l'activité iShares chez BlackRock. Arnaud Géant qui avait déjà fait le point ici il y a quelques mois sur des flux records en mars. Qu'en est-il à présent ? Est-on sur de nouveaux records ? Ou prend-on l'habitude de ces niveaux de flux ETF ? On en parle à 19h15 et on note que les marchés américains sont en hausse actuellement avec un Nasdaq qui gagne près de 1%. À Paris, le CAC 40 a lui effacé ses pertes de la veille et gagne 1,22%. On évoquera évidemment ces marchés qui semblent finalement s'accommoder pour le moment de ce nouveau contexte que la Fed dessine. Smart Bourse, c'est parti ! Et on commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité boursière du jour avec Eva Ben Saadi qui est depuis la salle des marchés de Bourse Direct. La Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de fort rebond des actions. Le CAC 40 clôture en hausse de 1,22% pour s'établir à 6 631 points. La dernière déclaration du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, mardi au Congrès, a su apaiser les investisseurs préoccupés par le risque d'un resserrement plus rapide qu'anticipé des politiques monétaires. Pour autant, les préoccupations liées à l'inflation sont loin d'avoir totalement disparu. La publication hier des indices PMI Flash européens qui sont ressortis en nette progression n'ont pas manqué d'appuyer les tensions à la hausse sur les prix. Aujourd'hui, les marchés ont pris connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique. Des chiffres en demi-teinte, 411 000 inscriptions contre 418 000 la semaine précédente. Donc un repli mais le consensus espéré 380 000. La troisième estimation de la croissance américaine du premier trimestre confirme sans surprise les deux précédentes à plus 6,4%. Autre rendez-vous de la journée, c'était la décision politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui n'a pas changé de cap et qui a maintenu son taux directeur à 0,1%. La Bourse de Paris a su aussi repartir de l'avant après la journée d'hier grâce à la nette amélioration du climat des affaires en France et en Allemagne. Les deux premières économies de la zone euro, l'indice IFO est ressorti à 101,8 points en juin outre-Rhin. Son meilleur niveau depuis novembre 2018 contre 99,2 en mai. Dans l'Hexagone, l'indice du climat des affaires a atteint 113 points du jamais vu depuis 2007. En France, toujours du côté des valeurs principales contributeurs au repli d'hier, le secteur du luxe se reprend, l'Oréal fait partie des fortes hausses de la journée. Le groupe qui a annoncé la réalisation du premier flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios et ambitionne la mise en production courant 2025. On a suivi également Carrefour qui a déclaré hier qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou cession d'activité à l'étranger assurant qu'aucune décision n'avait pour l'instant été prise. Europe Car Mobility Group, le constructeur allemand Volkswagen, a confirmé ce jeudi qu'il envisageait d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe afin de tirer parti de l'engouement des consommateurs pour la location de véhicules. Alstom aussi qui remporte deux contrats, un premier de signalisation à hauteur de 120 millions d'euros à Miami et un autre en Allemagne de 130 millions d'euros pour équiper plus de 200 trains. STMI Electronics qui noue en Italie un partenariat avec l'israélien Tower Semi Conducteur, première fonderie de semi-conducteurs analogiques. STMI Electronics qui a aussi annoncé aujourd'hui la réalisation de son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, un rachat lancé en 2018. Orange, lui, fait partie des fortes baisses de la journée après son annonce d'emprunt sur le marché obligataire de 1,5 milliard d'euros sur deux tranches. Grâce à ses émissions, l'opérateur Télécom poursuit la politique de gestion prudente de son bilan. Au programme, demain, les investisseurs pourront regarder l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne mais aussi celui de l'université du Michigan aux Etats-Unis. Voilà, c'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Directe. Eva Ben Saadi que vous retrouverez demain à 9h55 mais aussi à midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché avec trois experts en plateau pour décrypter un petit peu les tendances du moment, des tendances qui sont monétaires actuellement. Enfin, on va voir ça avec nos invités. Christian Parizeau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche au sein de Aurel BGC. Jean-Jacques Friedman est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Directeur des investissements de Vega IM et Vincent Genzi est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont. Alors on va, une fois n'est pas coutume, parler de politique monétaire et notamment du changement de ton de la Fed. Ça fait plus d'une semaine maintenant que la réserve fédérale américaine a changé de ton, évoqué potentiellement une hausse des taux dès 2023. Et puis depuis, il y a ce que certains appellent le SAV de la Fed, d'autres le défilé des gouverneurs. Enfin, on a en tout cas un certain nombre de gouverneurs qui prennent la parole pour donner un petit peu leur vision sur cette politique monétaire. On a quand même l'impression que les discours faucons, Christian Parizeau, sont un petit peu plus bruyants que les discours colombes. Mais que ce n'est pas forcément les plus influents qui sont faucons, mais au sein de la réserve fédérale. Comment est-ce qu'il faut comprendre cet écho, ce bruit ou au contraire cette stratégie de la Fed ? C'est toujours le problème qu'on a. Alors moi, j'ai sorti mon bon vieux schéma dans lequel on classe les membres votants, non votants et on les met faucons, colombes. C'est toujours très subjectif parce qu'il y avait un M. Boulard qui était classé comme un président de Fed très colombes. Il est redevenu un peu plus faucon. Il a dit lui-même, il est temps de revenir faucon. Donc ce n'est pas stable dans le temps par rapport à ce qu'il dit. Déjà, ça change. Et puis derrière, ce qui se passe au-delà de tout ça, il y a un vrai débat au sein de la Fed. D'une part, M. Powell nous l'a dit lors de la conférence de presse, ils sont surpris de la force du rebond de l'économie américaine. Ils ne s'attendaient pas à une reprise aussi vite, aussi rapide. Je vous donne juste un chiffre. On est à 0,9% du niveau d'activité aux États-Unis d'avant crise. Donc on a quasiment effacé cette crise aux États-Unis. C'est quand même assez impressionnant alors qu'on n'a pas réouvert toute l'économie. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ont déjà largement des taux de croissance très forts. Et puis quand on va avoir pleinement réouvert l'économie, on va être sur une économie qui va être en croissance. Donc ils sont surpris du rebond. Et puis deuxième chose, et c'est là où on rentre dans le vrai débat, dans le cœur du sujet, c'est cette inflation temporaire. Oui, alors temporaire ou durable, l'éternel débat, effectivement. Le problème du temporaire, c'est que d'une part, ils sont très impressionnés de l'ampleur du rebond de l'inflation. Ils ont dit qu'on ne s'attendait pas à un rebond aussi fort. Et puis derrière, le temporaire. L'anticipation de la Fed, maintenant, c'est 3,4%. On est sur un objectif de 2%. Maintenant, fin 2021, 3,4%. Bon, ça revient après en 2022 sur des niveaux plus bas. Ce n'est pas le chiffrage en tant que tel qui leur fait peur. C'est que même le 5%, le dernier point connu en glissement sur un an, le 5%, on sait qu'il y a des éléments un peu exceptionnels, des effets de base, des choses comme ça. Ce n'est pas le chiffre en elle-même. C'est dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment temporaire ? Et qu'est-ce qu'on entend dans temporaire ? Alors, il y a deux choses qui leur font peur. C'est d'une part que le temporaire dure trop longtemps. Et ça, ça leur poserait un problème de communication. Parce que même si vous dites que c'est lié à des tensions, des goulots d'étranglement, des hausses de coûts, que GM ne peut pas produire ses voitures, donc forcément, il y a une pénurie de voitures à vendre, donc ça crée des tensions. Bon, si ça dure 6 mois, le temporaire, il sera peut-être un peu long. Et derrière, ils perdent en crédibilité. Parce que derrière, dire, je me moque que l'inflation soit forte, c'est temporaire, je m'en moque. Mais d'un autre côté, à un moment donné, ils risquent d'être un peu rattrapés par ça. Et puis, il y a d'autres éléments qui commencent un peu inquiétés. Parce que dans le temporaire, il y a quelques éléments où on voit que l'inflation repart. Alors, repart, pas sur les rythmes de 5%, mais on voit qu'il y a des prix qui sont très peu volatiles dans l'indice des prix, qui ont marqué une nette inflexion. Alors, par exemple, c'est le prix des loyers qui se sont nettement accélérés. Alors, c'est vrai qu'on sort d'une période de gel des loyers qui était voulue par la loi. Alors, est-ce que ça, c'est temporaire ou est-ce que ça vient vraiment de manière très forte ? On s'aperçoit aussi qu'il y a surtout la perception des prix de la part des ménages. On a une enquête de la fête de New York qui nous montre que les ménages commencent à dire que les loyers vont être plus chers, l'immobilier, ça va être plus cher. Donc, ce ne sont pas des choses, ce n'est pas l'allocation de voitures qui leur fait peur aujourd'hui aux ménages quand on leur parle de l'inflation. C'est vraiment leur coût de l'habitat. Ce sont des prix de la santé, les assurances, le prix des assurances automobiles. Les premiers besoins, finalement, des ménages américains. Voilà, c'est aujourd'hui... Se loger, se nourrir, se soigner. Et c'est ça, aujourd'hui, que les ménages leur disent on anticipe beaucoup plus d'inflation dans les prochains mois sur ces prix-là. Et ça, ça leur pose un vrai problème. Alors, ils ne vont pas le dire franchement. M. Powell nous dit que les anticipations d'inflation sont très bien ancrées. Mais enfin, ça leur pose quand même un problème quand les gens commencent à anticiper de l'inflation sur des prix qui ne sont pas très volatiles. Alors, si c'était que les prix énergétiques, que les prix des voitures ou que les prix des locations de voitures ou des hôtels, quand ils réouvrent, ça ne les gênerait pas beaucoup. Mais là, il y a quand même... Donc, il y a un vrai débat au sein de la Fed pour savoir si le temporaire ne va pas durer plus longtemps. Et c'est ce qu'a dit, par exemple, M. Bosnik, M. Boulard. Ils disent clairement, attention, parce que le temporaire pourrait durer un peu plus longtemps. Donc, il faut qu'on commence à communiquer sur le fait qu'on n'est pas très gentil, qu'on ne va pas laisser filer l'inflation parce que sinon, on aura un vrai problème de communication. Et puis d'autres qui disent, non, finalement, tout ça, c'est de l'écume. Les statistiques sont illisibles. On sort d'une crise pandémique qui nous a complètement faussé les statistiques. Donc, on attend. C'est tout le débat entre l'indice des prix Covid ou non Covid parce que vous savez que le BLS, l'organe qui calcule l'indice des prix, n'a pas modifié le panier de consommation des ménages. Donc, du coup, on surpondère les billets d'avion. Donc, on a sous-estimé l'inflation parce qu'on a mis le poids à des billets d'avion, mais les gens ne voyageaient pas. Mais ça ne servait à rien que ce des prix blesse. Mais on a sous-estimé l'inflation. Et maintenant, on surestime l'inflation. Par exemple, on peut penser, si on corrige de cet effet Covid, qu'on serait sur une inflation non pas à 5 en glissement sur un an, mais plus proche des 4. On va me dire que ça ne change pas tout. Mais voilà. Ça veut dire que les chiffres et l'indicateur sont peut-être un petit peu faussés par rapport à la réalité. Donc, vous avez derrière des colombes qui disent, attendons, voyons un peu plus clair. Laissons l'économie en démarrer. Et voyons vraiment si c'est quelque chose de durable. Mais en tout cas, ça prouve que cet été va être chaud. Va être très chaud. Parce que ça prouve qu'il y a des vrais débats. Des vrais débats techniques sur comment on calcule l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation ? Et puis, des vrais débats derrière sur savoir est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de durable ou c'est juste un effet redémarrage de l'économie. Rien n'est tranché. Et c'est ça, à mon avis, qu'il va falloir quand même commencer à prendre en compte. Parce qu'on sort de la période facile pour les marchés où on avait un rebond technique de l'économie. On n'avait pas de risque. Est-ce qu'on avait des failles bienveillantes ? Là, on va commencer à avoir des discours discordants. Et on commence à reclasser nos petits gars. Est-ce qu'ils sont faucons ? Est-ce qu'ils sont colombes ? Et puis, on va commencer à essayer de voir est-ce que ça va véritablement influencer le discours de la rentrée de la Banque centrale. Mais en tout cas, je pense que ces mois d'été vont être importants pour commencer à analyser un peu plus finement et voir si véritablement il y a un risque inflationniste dans l'économie américaine. Jean-Jacques Friedman, vous partagez cette analyse qu'au-delà effectivement de l'annonce et de l'effet d'annonce où on pourrait se dire qu'on prépare gentiment les marchés puisque comme l'économie reprend, on prépare à une réduction du soutien de la réserve fédérale américaine. Vous partagez cette analyse que c'est plus complexe que ça et ça ouvre une période plus compliquée pour les marchés ? De toute façon, l'actualité était très riche et c'était assez simple jusqu'à présent. Depuis novembre, on voyait bien que... C'était le meilleur des mondes. Le rattrapage, c'était le meilleur des mondes. Et qu'on rentrait dans une nouvelle séquence. Une séquence qui aurait pu être compliquée donc il y avait une actualité très riche. Aujourd'hui, c'est comme une tête d'épingle. Il y a juste cette question. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'ils ont passé beaucoup de temps dans une revue stratégique en modifiant leurs indicateurs. Puis on a vu qu'ils pouvaient faire preuve d'une imagination sans borne. Ils ont des objectifs à la fois précis sur l'emploi par rapport à des minorités plus ça. Et quand on voit cette pseudo maladresse, on se dit soit... Donc c'est une pseudo maladresse pour vous ? Je l'espère parce que soit... Alors, ils ont vraiment de la chance. C'est-à-dire que finalement, en remontant les taux, les gens croyaient vraiment qu'ils pourraient laisser filer. Sinon, c'est trop facile. Si on crée beaucoup d'argent et qu'on fait tourner la planche à billets et qu'il n'y a aucun sujet, quand on voit des prix dans certains États qui montent de 10 ou 20 %, là, s'il y a un jour, ça craque au niveau de l'immobilier, là, ça serait dangereux. Donc bien sûr qu'il faut contrecarrer ça. Donc moi, je le vois, j'espère que c'est un petit peu un jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire que quelque part, on inocule déjà un discours cohérent. Il ne faut pas que la fête s'affiche finalement dans un discours trop ferme où tout le monde pourrait éventuellement remettre en question leur crédibilité et critiquer. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments où on peut dire je ne sais pas, c'est en effet nouveau. Si on prend l'exemple, on voit bien les goulets d'étranglement, mais si on prend l'exemple, par exemple, de la hausse des salaires, ou non, on voit bien que du côté des salaires élevés, il y a des décisions comme pour Facebook de créer des emplois à vie qu'on pourra être en traité de travail, donc délocaliser. Bien sûr. Donc c'est une pression à la baisse. Et de l'autre côté, on a vu que dans certaines, pour inciter finalement des salariés à revenir, il faut les payer un peu plus élevés. Donc sur les salaires, par exemple, c'est un peu un point d'interrogation au milieu de ces deux éléments-là. Donc je pense que... Beaucoup d'interrogations sur effectivement la marge de manœuvre, en fait, la latitude de la fête, mais la maladresse, c'est d'avoir pris la parole il y a une semaine en disant de remonter les taux ou c'est d'avoir fait croire qu'on allait rester à... Non, non. Parce que je pense que ce qu'il voudrait, de manière ultime, tout le monde, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a peut-être, je ne sais pas, si il y a une collusion ou du moins un lien entre la Fed et le Trésor. De toute façon, c'est un peu comme une sortie de guerre. Il y a un aspect politique. Idéalement, il faudrait un peu d'inflation pour grignoter la dette et en même temps, il faudrait des taux d'intérêt qui ne montent pas trop pour que la charge de la dette soit possible. Mais enfin, on ne va pas annoncer à corps et à cri à tout épargnant et en plus à l'épargnant chinois, vous êtes spolié de votre épargne. Donc, il faut naviguer un peu à vue au milieu de tout ça. Donc, je pense qu'ils doivent désamorcer une bombe possible et que peut-être la bonne façon de le faire, c'est déjà de presque créer les anticorps en ayant presque le discours que les investisseurs attendent et créer ce flou finalement pour que ça puisse un peu passer de cette manière-là. Pour se laisser en fait la plus grande latitude possible pour pouvoir agir en fonction des différents indicateurs. Oui, et de ne pas perdre leur crédibilité parce qu'à un moment donné, bien sûr que... Parce que de relier finalement ces risques inflationnistes à la croissance, ce n'est pas le cas. C'est tout l'argent qui a été créé qui peut provoquer des bulles parce que sinon, c'est trop simple. Donc, c'est tout cet argent-là qui doit être géré. La croissance, voilà, on y voit un peu plus clair. Donc, c'est pour contrer un peu ces effets de bulles. Donc, l'inflation serait plus en lien en fait avec le soutien monétaire et potentiellement budgétaire également qu'avec la reprise en fait de l'économie américaine. Bien sûr. Donc, il ne faut pas trop lier les deux. C'est ce que vous... Il ne faut pas très lier les deux et puis il ne faut pas laisser échapper. Je veux dire que si demain, il y a certains États... D'ailleurs, on voit une différence, je pense, entre... Je suis d'accord qu'il y a une différence entre les non-votants et les votants mais il y a aussi une différence entre ceux qui sont proches du terrain, je dirais, et qui voient peut-être la réalité et d'autres qui sont peut-être un peu plus théoriques, quoi. Qui sont un peu loin. Mais ceux qui sont proches des États, ils voient vraiment que les prix de l'immobilier flambent et c'est tout à fait normal, quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas d'inflation des prix mais il y a d'inflation des stocks et cette inflation des stocks, elle est dangereuse. Elle peut créer des inégalités entre salariés, elle peut provoquer à un moment donné des crises, enfin, ça peut être dangereux. Donc, c'est cette ligne de crête et pour l'instant, ils ont franchi le premier obstacle. Alors, soit miraculeusement, voilà, parce que finalement, soit par un petit côté malin. J'espère que c'est le deuxième cas mais j'en suis pas sûr, quoi. Vincent Gansi, elle fait couler beaucoup d'encre et elle fait beaucoup parler cette inflation. Alors, on se demande si elle est transitoire. Si elle est finalement pas si transitoire que ça est un petit peu plus durable. On se pose la question sur ce plateau de savoir si elle est vraiment liée à la réalité du terrain ou si elle n'est pas un petit peu gonflée artificiellement. Comment est-ce que vous voyez finalement ce contexte actuel ? Et on peut peut-être juste rappeler que Jérôme Poel a rappelé en début de semaine que l'inflation, oui, c'était important mais c'était pas le seul sujet selon lui à regarder. Bon, c'était bien de nous le rappeler puisqu'en fait, on ne parlait essentiellement que de l'inflation depuis ces quelques mois et notamment avec la corrélation au rendement obligataire. Mais comment est-ce que vous voyez ce contexte actuel ? Non, on vient de rappeler qu'effectivement, la Fed a un double mandat. La stabilité des prix et le plein emploi. Ce qui inquiète la Fed pour l'instant, c'est qu'on est à peut-être 90% du niveau d'activité d'avant crise mais en termes d'emploi, on est beaucoup plus bas. Probablement pour des effets un peu pervers liés au fait que tout le système scolaire ne s'est pas remis en place. Donc, il y a peut-être des femmes ou des hommes qui restent encore chez eux pour s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi, comme chez nous, une indemnisation au chômage qui est plus généreuse qu'auparavant. Donc, on sait qu'avant le mois de septembre, il va y avoir ces effets pervers qui font que le marché de l'emploi ne va pas nous donner vraiment la réalité des choses. Je crois que la Fed, elle est assez enquiquinée parce qu'on sort quand même d'une crise extraordinaire avec des moyens colossaux et extraordinaires. Bien sûr. Et donc, savoir exactement ce qui se passe, comme l'a dit Christian, c'est assez compliqué. Bien sûr. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas vraiment prendre parti. Il ne faut pas dire oui, ça va être une inflation qui va être durable. Non. Je crois qu'il va y avoir un peu des deux, probablement. On sait bien que le niveau d'inflation auquel on est aujourd'hui a peu de chances de rester constant. Il est tout à fait possible qu'après la bulle d'inflation qu'on revienne à des niveaux plus, on va dire, normaux, mais qui soit quand même un peu supérieur au niveau qu'on avait avant la crise. Mais ça, ce n'est pas tellement gênant. Ce qui est important pour la fête, à mon avis, c'est de ne pas surprendre le marché. Ça fait maintenant des décennies que la fête fait ce qu'il faut ou essaye de le faire pour que le marché se prépare et ne soit pas surpris comme ça avait été le cas un peu en 2013 ou même dans les années 90-90. Donc, je pense que c'est là qu'il faut voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine où la doctrine de la fête, c'était, grosso modo, avant la fin de l'été, on ne va certainement pas parler du tapering. Et puis, il y a des événements un peu différents. Donc, oui, on se demande si on ne va pas commencer à en parler, premièrement. Et puis, les anticipations d'inflation, les dots et les anticipations sur les taux, elles reflètent également ce que l'on a dit au niveau de la reprise économique. Donc, moi, je ne suis pas spécialement surpris de cette évolution de la communication. Ça, ça ne me choque absolument pas. Ce qui me choque beaucoup plus, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'avoir des marchés obligataires, des taux américains qui restent en dessous de 1,50... Effectivement, de la réaction des marchés, oui. Alors, on sait qu'en sortie de crise, on a toujours eu des taux réels qui revenaient à zéro. Même si on a une inflation à 1,5, on a des taux longs qui sont aujourd'hui à 1,5, on est juste à zéro. Et si les taux remontent à 2... Bon, donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas sur les marchés obligataires. Et ça, ça me préoccupe beaucoup plus que ce que dit la Fed qui me semble assez limpide. Sur les taux obligataires, et après, Christian Parizeau, vous vous attendiez à ce qui se rapproche de zéro plutôt qu'il continue à progresser ? Non, les taux réels. Les taux réels sont à moins 0,70 et ils devraient revenir à zéro. Oui, parce que sur le... Moi, je me souviens quand même que depuis... Minimum. On commente le... Pour parler du rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis, on le commente en disant attention, on le regarde parce que quand ils montent, ça veut dire que les anticipations d'inflation montent ou l'inverse. Et justement, parce qu'on s'attend à ce que la Fed réduise son programme de soutien à l'économie. Et là, finalement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est quelque chose qui ne va pas forcément choquer, mais vous vous êtes dit tiens, c'est contre-intuitif ou au contraire, ça va dans cette mouvance globale ? Non, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Alors, on essaie de trouver les raisons. Alors, parmi les raisons qui ont été avancées, quand les taux avaient rebaissé un petit peu, il y a déjà quelques mois, on avait dit, enfin quelques semaines, pardon, on avait dit, oui, il y a des investisseurs internationaux, notamment japonais, qui reviennent racheter de la dette américaine. Donc, on était passé des 1,75 au 1,65 à 1,60. Puis, on est passé vers 1,40, même à 1,35. On a remonté un petit peu. Et bon, l'autre interprétation maintenant que l'on donne, c'est que la Fed est l'acheteur en dernier recours, enfin, même pas en dernier recours, le principal acheteur de la dette américaine. Et on a eu des périodes jusqu'il y a quelques semaines où l'État américain, le trésor américain, émettait beaucoup de dettes. D'accord. Parce qu'il fallait envoyer des chèques aux ménages et donc il y avait un énorme besoin de refinancement. La Fed achetait, mais elle ne pouvait pas tout acheter. Maintenant, on est dans une situation où tous les chèques d'indemnisation ont été envoyés. À court terme, les besoins du trésor sont un peu moins importants et la Fed continue son quantitatif, donc continue à acheter. Et c'est peut-être elle qui maintient actuellement les taux à ces niveaux-là. Moi, en ce qui me concerne, je trouve extrêmement, c'est vraiment très dangereux de considérer qu'on va rester avec des taux aussi bas éternellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis tout à fait d'accord que la Fed doit piloter la hausse des taux pour que les refinancements des États, des entreprises ne soient pas impossibles et que la hausse des taux soit, comment dire, proportionnée, progressive, etc. Mais garder des taux à ce niveau-là, c'est une aberration. Christian Parizeau, oui. Après, il y a les cours aujourd'hui. Je pense que si on interroge des obligataires, ils sont tous prêts à dire que d'ici un an ou un an et demi, les taux longs seront forcément beaucoup plus hauts. Et pourquoi est-ce que la machine à anticiper du marché obligataire ne joue pas ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette machine à anticiper bloc ? J'ai juste donné deux éléments. Ça a été en partie dit, mais juste chiffré. La Fed, c'est deux tiers des émissions nettes du Trésor qui sont achetées aujourd'hui par la Banque Centrale Américaine. Donc, quand vous avez deux tiers des suppléments de dette qui va sur le marché, c'est acheté par une Banque Centrale qui ne regarde pas l'inflation, qui s'en moque, qui a un programme de rachat, donc qui est complètement déconnectée des fondamentaux. Elle, elle ne va pas acheter moins ou plus en fonction des anticipations d'inflation. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis derrière, l'autre tiers, c'est quoi ? Alors, c'est en net, mais globalement, c'est les non-résidents. Et les non-résidents, ils ne sont pas soumis à l'inflation américaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un investisseur japonais, il va chercher du rendement sur la dette américaine, mais il s'en moque de l'inflation en dollars. Lui, après, ce qu'il regarde, c'est le taux de change, le rapatriement derrière, mais il s'en moque que l'inflation soit à 5%. Il va peut-être anticiper les mouvements de change, se protéger, se couvrir, mais derrière, lui, lui, personnellement, il n'est pas sensible à l'inflation. Il n'achète pas pour se protéger contre l'inflation et il n'est pas sensible à ça. Donc, attention à ça parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez le choix, il y a un parachute. Voilà, quand vous êtes européen, vous avez le choix de mettre un taux négatif en Allemagne ou avoir du 1,50 aux Etats-Unis. Quand vous êtes japonais et que vous avez un taux à zéro, quoi qu'il arrive, donc pas de rendement, pas d'effet court parce que la Banque centrale vous promet que ça ne bougera pas à zéro, vous cherchez du rendement et vous allez sur la dette américaine. Mais vous n'êtes pas sensible, finalement, à ça. Donc, attention, on est véritablement sur un marché. Alors, le gros problème, c'est que les achats de la Fed, aujourd'hui, c'est supplanté aux achats domestiques. D'accord. Et c'est ça, le gros problème. Et c'est là où je dis que, attention, parce que quand ils vont annoncer une réduction des achats, vous allez me dire, s'ils annoncent 5 milliards de réduction tous les mois sur 120, on va dire, on se fait vraiment le minimum du minima, ça ne va pas faire grand-chose. Oui, mais attention, parce qu'ils vont envoyer un message que, attention, d'une part, vous pouvez perdre de l'argent en investissant sur l'obligataire américain parce que vous n'avez tout ce filet de sécurité. Alors, ça sera forcément limité au départ. Mais derrière, c'est un message que, petit à petit, ils vont vous redonner du risque. Et ça, c'est important parce qu'ils ont tué le risque obligataire. Et donc, à un moment donné, on va tous commencer à anticiper. Si la Fed n'est plus là, on ne peut avoir qu'une hausse des taux. Et ça, attention, parce que tout le monde va anticiper ça. Donc, qui va acheter à ce moment-là le marché obligataire américain ? C'est ma première question. Et ce n'est pas parce que la Fed réduit seulement de quelques milliards que ça change. C'est pour ça, à mon avis, que vous avez dû entendre parler que s'ils font un tapering, ils commenceront peut-être sur les titres obligataires, les refinancements de prêts immobiliers, mais pas forcément sur les taux d'État. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est très dur de revenir en arrière. Et derrière, le gros problème, aussi pour eux, c'est qu'ils risquent d'être pris en otage par l'inflation. Et ça, c'est leur gros problème. Alors, juste pour coulore cette histoire de l'inflation, il y a un élément qu'on n'a pas dit et qui est très important. Ce n'est pas le niveau d'inflation qui leur pose problème aujourd'hui. C'est comment vont réagir les agents économiques en voyant qu'il y a plus d'inflation. Et c'est ça, la vraie problématique, à mon avis, de l'inflation. Le 5%, la Fed, elles peuvent très bien vivre avec 5% ou très largement, elles vont dire que c'est temporaire. Alors, d'après leur nouvelle lecture d'inflation, si on était longtemps en dessous de leur objectif, on peut être longtemps au-dessus de leur objectif. Donc, ils trouveront un moyen de nous dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Ménage, je dis tiens, les voitures, elles sont en train de flamber. Je me dépêche d'acheter ma voiture. Donc, ça, c'est plutôt bien pour la consommation mais ça accentue l'effet inflationniste. Ou alors, c'est tellement cher que je renonce à mon achat. Et ça, c'est ce qu'on commence à voir sur l'immobilier où on a des ménages qui reportent leurs achats immobiliers parce que ça est devenu trop cher et ils ne peuvent plus en plus acheter. Donc, ça, c'est un vrai problème parce que ça, c'est plutôt récessionniste et plutôt un impact négatif. Et puis, l'autre possibilité, c'est que je dis j'ai mon loyer qui a tellement augmenté, je vais aller voir mon entreprise et puis je menace de partir si jamais il ne m'en demande pas mon salaire parce qu'il faut le projet. Et là, c'est un vrai problème parce qu'en ce moment, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a de très fortes hausses de salaire sur les gens qui sont paradoxalement qui ont été les plus touchés par la crise et ce sont les gens qui ont peu de diplômes, qui ont des emplois dans les services et qui ne veulent pas revenir dans la restauration aux Etats-Unis. Donc, aujourd'hui, le nombre de départs volontaires a atteint un niveau record dans la restauration de l'hôtellerie. C'est quand même assez étonnant. Les gens, ils sont venus, ils ont au travail et puis ils posent leur démission et ils repartent. Ils s'aperçoivent ce tableau de chien. Soit ils ne veulent pas travailler et ils préfèrent rester au chômage. On pourrait dire que ça pourrait être un élément comme ça mais le vrai problème, c'est peut-être aussi qu'ils demandent des hausses de salaire. Et quand vous avez des Walmart, quand vous avez des Amazon qui ont annoncé relever énormément leur salaire minimum, ça fait un appel d'air à l'ensemble du secteur et là, la Fed, elle n'est pas très sûre d'elle parce que derrière, on va avoir très vite des gens qui vont dire ça y est, c'est la boucle prix-salaire. Et là, vous êtes en train de s'équilier. Donc le chiffre d'inflation n'est pas important en soi. C'est la réaction que ça va avoir derrière sur le comportement des agents économiques. Est-ce que c'est récessionniste ? Ce n'est pas bon. Est-ce qu'à l'inverse, ça crée une boucle prix-salaire ? Ce n'est pas bon aussi. Donc ils ne sont pas à l'aise quand même, quoi qu'on en dise, même si ce n'est que temporaire. Le problème du temporaire, c'est que ça peut affecter et avoir des comportements économiques qui sont difficilement gérables. Et donc potentiellement plus durables effectivement parce que par les ménages américains directement et donc par les agents économiques. Et après, encore une fois, ils seront pris en otage parce que si derrière, vous voyez une accélération des salaires, si derrière, vous voyez véritablement des tensions, des comportements, des changements de comportement, là, ils seront très mal à l'aise parce qu'il va falloir frapper fort, il va falloir réagir très vite parce qu'ils vont dire là, on est dans un vrai risque et quand ils vont annoncer ça au marché, ça veut dire que le marché va dire, ils vont couper tout de suite leurs achats et là, c'est un pas de sang. Donc il faut éviter ça aussi. Donc derrière, c'est pour ça que je pense qu'on a un rééquilibrage aussi dans la communication de la Fed parce qu'elle se prépare quand même à dire au marché ça ne va pas être free lunch indéfiniment. Commencer à compter sans nous aussi. Et il faut prendre peut-être une petite garantie de faucon pour se dire qu'on ne sera pas forcément totalement surpris et s'il faut, on le fera nécessaire. Il ne faut pas avoir perdu la crédibilité. Vincent Guedy, vous souhaitez réagir. Il y a encore un autre élément d'incertitude, c'est la politique économique de Biden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en pleine négociation sur les plans de relance. Bien sûr. Quand on a entendu qu'ils voulaient relancer des budgets à 6 000 milliards de déficits, ça fait quand même un peu beaucoup. C'est grosso modo ce qu'on a mis sur la table dans les périodes difficiles. Mais ça aussi, ça peut. 5 milliards de mois de moins par mois si les besoins du Trésor n'augmentent pas, ça va. Mais si en parallèle, il y a des déficits budgétaires encore plus importants et elle n'a pas la réponse non plus. Donc c'est pour ça qu'elle essaye de ménager aussi un peu la chèvre et le chou. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas être accusée d'être behind the curve. Donc elle est obligée de commencer à parler un petit peu. Il faut qu'elle prépare le terrain. Jean-Jacques Friedman, une réaction peut-être ? Ne serait-ce qu'en fait, on parle finalement de politique monétaire depuis le début. On se rend compte qu'on peut difficilement parler des marchés sans... Enfin, les deux sont très liés voire mariés actuellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager quand même à un moment que les deux puissent se séparer légèrement quand même ? S'ils étaient vraiment liés, c'est vrai, la hausse des taux devrait être plus importante. C'est-à-dire que si on prend l'exemple par exemple de 2013, alors justement, cet exemple fait peur, c'est-à-dire que c'est avant que le tapering, c'est-à-dire avant que la réduction des achats ne se produise, que les taux ont monté. Ils ont monté de 1,5 à 3. Donc c'était entre mars, je crois, et décembre 2013. Donc déjà, et là, ça avait chahuté le marché. Donc il faut vraiment ne pas effectuer le même élément. Et c'est vrai que quand on voit les niveaux de croissance et les niveaux d'inflation, les taux à 3 ne choqueraient absolument pas. Je pense que l'objectif, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on disait à un moment donné, parce que quand on était à 1,75, nous aussi on pensait que les taux allaient monter, mais on se disait c'est 2,2,20 justement. C'est-à-dire qu'artificiellement, il y a une espèce de pression de la fête de par ses achats, de par aussi, elle peut jouer sur la courbe des taux pour éviter justement qu'il y a montée des taux, mais peut-être pas au niveau où il devrait être. C'est ça le seul jeu finalement que la fête peut avoir. Elle ne peut pas non plus faire plus que ça. Quand je vous écoute, ce qui est quand même amusant, c'est que d'un côté, on sent que la fête, du coup, via ses rachats d'actifs, peut agir directement sur les marchés obligataires et sur les taux. Et de l'autre, on a l'impression qu'une des plus grosses craintes de la fête, c'est la réaction des marchés justement. Donc en fait, c'est l'œuf et la poule finalement. Oui, parce qu'il y a une question nationalité. On a déjà franchi tellement de bornes lorsqu'il y a eu ces politiques que je pense qu'elle peut faire preuve d'imagination. Mais sinon, ça serait trop simple. C'est-à-dire qu'il y a de la création monétaire. Cette création monétaire, bien sûr qu'il faut le résorber. Là, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Elle doit, je ne sais pas comment dire, débrancher la grenade, enlever la perfusion, mais elle doit absolument le faire et garder cette crédibilité. Et en plus, l'inflation, personne n'en sait rien du tout. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe. On peut dire des choses à 2-3 ans, mais au-delà, on n'en sait absolument rien. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on interroge des gens sur l'inflation dans 5 ans, ils ne peuvent dire que le chiffre actuel. Parce qu'on n'en sait rien. Donc tout est une question d'ancrage psychologique. Et donc, c'est des éléments sur lesquels, c'est comme les sketchs où il y a l'indien et le cow-boy, et les deux se regardent hiver froid et les deux se regardent mutuellement. C'est un peu ça. Donc, il y a ce jeu un peu étonnant entre les deux. Un mot peut-être de la réaction des marchés actions. Cette fois-ci, on n'a pas compris. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. À l'annonce de Jérôme Powell, finalement, les marchés réagissent assez peu, que ce soit aux Etats-Unis ou même en Europe. Puis, vendredi, James Bullard prend la parole. Bon, il n'est pas votant. Il sera votant l'année prochaine, mais il n'est pas votant. Il prend la parole pour dire que plutôt que d'être colombe, il dit qu'il faut être un petit peu faucon. Et là, d'un coup, tout s'effondre. Jérôme Powell prend la parole, il rassure, puis d'un coup, d'un seul, ça s'effondre. Bon, gentiment, ça reprend tout de suite. Et puis là, le Nasdaq, plus 0,74, le S&P, plus 0,64, le Dow Jones, plus 0,93. On a l'impression que c'est complètement digéré, voire que ça avait déjà été anticipé ou ça se cherche encore ? Alors, c'est vrai que, si on prend notre exemple, c'est vrai qu'on a été nettement surpondérés jusqu'à avril-mai et que là, non seulement, on a réduit la voilure, à tort, parce que le marché continue, donc on a à la fois réduit la voilure et changé de style de gestion. C'est-à-dire que, ce qui était facile avant, c'était que, si on revient à 2020, tout ce qui était croissance était presque un proxy des valeurs de confinement, donc avait bien monté et toute l'économie traditionnelle avait plongé. Donc, il y avait une semaine de rattrapage qui devait avoir lieu jusqu'en mai. Et là, il y avait l'idée de repasser l'été en réduisant la voilure, des bêtas moins importants de société et de réduire un peu la voilure. Mais peut-être que le pendant, finalement, des achats de la Fed, c'est cette somme de liquidité, le nom alternatif qu'on peut revoir sur le support euro. Et moi, je constate la même chose sur des achats, par exemple, de particuliers qui continuent, finalement, à alimenter. Donc, peu de volume. C'est Bank of America qui disait que, sur la première semaine de juin, il n'y avait jamais eu autant de liquidité entrante sur les marchés financiers. Oui, il y a 2-3 milliards par semaine d'achats sur des fonds qui proviennent soit des relocations d'investisseurs internationaux qui, depuis 2017, étaient sortis du marché européen. Ils avaient cru un peu une sorte de fédéralisme peut-être au moment de l'élection de M. Macron. Et donc, il y a la conjonction de cela. Donc, là aussi, personne n'a vraiment envie de rentrer. Mais mécaniquement, il y a des flux qui portent un peu le marché. Et je crois que tout le monde a un peu réduit la voilure en se disant qu'on espère tous à un moment donné une phase de consolidation. Et au moins, je pense qu'au moins, ce qu'il y a, c'est que le traite de reflation qui était donc assez haussier taux et qui était sur des valeurs très cycliques, etc., c'est un peu calmé. Et je pense que, justement, c'est retour un peu vers des taux plus stables ou qui montront doucement de nouveau des histoires de croissance et autres. Surtout qu'il y a des valeurs, par exemple, de la tech qui n'ont rien fait depuis 6 mois, un an. Donc, il y a cette phase de rattrapage. Je pense que c'est plus intéressant en ce moment d'aller vraiment vers ces secteurs pour l'été au moins, oui. Alors, Jean-Jacques Friedman, on vous entendra également sur le sujet. Juste avant, vous avez parlé un peu de l'euro. C'est vrai qu'on peut également parler de l'Europe. On a beaucoup parlé des Etats-Unis. Alors, l'Europe, on peut en parler de plein de prismes différents. Moi, j'ai envie de reprendre ce prisme de l'inflation avec Christian Parizeau. Les craintes inflationnistes, là, cette semaine, on en entend un peu parler en Europe aussi. On en entend en zone euro parce que les PMI sont beaux et donc on se dit attention, est-ce que ça ne va pas créer un peu d'inflation ? La Bank of England nous dit maintenant, nous aussi, on était sur un objectif de 2%, mais en fait, on envisage 3%. On est sur des situations similaires. On est sur, entre guillemets, un mimétisme vis-à-vis des Etats-Unis. Quelle est votre analyse du sujet ? Alors, si on regarde les statistiques en Europe, on est sur quelque chose de très similaire par rapport aux Etats-Unis, mais pas de même ampleur et on vient de beaucoup plus loin. Bien sûr. Ça, c'est la différence. Alors, pourquoi ? Juste les grands traits, d'une part, c'est une très forte hausse des coûts de production des entreprises. Et ça, ça se trouve, quand vous avez les prix du pétrole, les matières premières, des problèmes de livraison, vous n'êtes pas livré derrière, vous n'avez pas votre acier, tout ça, ça crée des tensions inflationnistes. Bien sûr. Et donc, dans la partie bien et dans la partie prix à la production, on a bien cette inflation, mais on le voit en Chine, on le voit aux Etats-Unis, on le voit partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi l'Europe serait immunisée à ça. Donc, il y a cette hausse des coûts des productions. Donc ça déjà, première chose, ça c'est commun à tout le monde. Deuxième chose, quand on interroge les entreprises, ça c'est les enquêtes de la Commission européenne nous l'ont montré, le principal frein aujourd'hui à la croissance en Europe, c'est le manque de main-d'oeuvre. Ça peut paraître étonnant, on va dire, il y a du chômage, il y a des gens qui ont perdu l'empre avec la crise. Mais donc comme aux Etats-Unis ? Mais c'est comme aux Etats-Unis, les secteurs qui réouvrent, l'hôtellerie, la restauration, tout le monde n'est pas là, tout le monde ne revient pas, il y a des tensions. Et donc on pourrait se dire, est-ce que ça ne va pas faire comme aux Etats-Unis aussi des tensions salariales ? Parce qu'on est un peu décalé par rapport aux Etats-Unis avec la vague qu'on a eue, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas dans le même schéma qu'aux Etats-Unis avec des tensions inflationnistes qui apparaissent ? Troisième élément, finalement, on a des effets de base qui vont être importants et qui vont faire booster les indices des prix, notamment l'élément purement technique de la TVA en Allemagne qui va faire monter les indices des prix. Donc finalement, on est un peu sur le même schéma, un tout petit peu décalé de quelques mois aux Etats-Unis. On va avoir des indices de prix européens qui vont flamber, des signaux en amont d'inflation, des accélérations de salaire peut-être dans certains secteurs. Et donc on peut se dire, finalement, on n'est pas si loin que ça, finalement. La seule différence, c'est qu'on vient de tellement loin que si je vous dis qu'en Europe, on va revenir vers les deux, ça ne sera pas mal alors qu'en Etats-Unis, on est à 5 ans. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on était à 2 ans. C'est quoi la dernière provision ? C'est 1,9% de la BCE ? Voilà. C'est ça, la BCE a beaucoup plus de marge. Et aujourd'hui, le débat est un petit peu différent de la BCE. Même si vous prenez les faucons, le président de la Bundesbank, lui, aujourd'hui, son discours, c'est de dire, il faut que la BCE réduise ses achats obligataires, réduise ses achats, non pas parce qu'il a peur de l'inflation. Il dit, c'est technique, c'est ponctuel, on n'y voit rien. Donc ce n'est pas l'inflation. On pourrait croire que les Allemands... Non, ce n'est pas l'inflation, c'est la problématique. Il dit, c'est parce qu'aujourd'hui, l'économie européenne va mieux. Et on a fait ça pour aider l'économie européenne. On a fait un plan d'achat obligataire sur une stricte définition. C'est un plan d'achat pandémique. On est là pour lutter contre le risque lié à l'épidémie. Ce risque est en train de disparaître. Il faut qu'on arrête nos achats. Il est carré dans sa logique. Elle va mieux, l'économie européenne ? Parce qu'effectivement, on voit le climat des affaires en France et en Allemagne. Effectivement, c'est sur des plus hauts. Les indices PMI aussi, on est d'accord. Mais est-ce qu'elle va mieux partout ? Non, mais c'est technique. On est d'accord. C'est un rebond technique. C'est-à-dire que vous réouvrez, vous enlevez les mesures sanitaires. C'est un rebond technique. Mais ce plan d'achat obligataire de la BCE était technique. Il était là pour soutenir une situation d'arrêt. Pour permettre aux États de mettre en place des mesures de soutien aux restaurateurs, aux hôtels et tout ça, de subventionner ces secteurs économiques. Si vous les rouvrez, ça veut dire que les États vont arrêter de subventionner ces secteurs. Et lui, en bon allemand, il dit, si vous arrêtez de faire des aides des États, je ne vais pas financer les déficits publics des États. Moi, j'étais là pour financer les déficits publics quand il y avait un choc pandémique et qu'il fallait soutenir l'économie pour éviter qu'elle s'effondre et qu'on détruise du capital productif. Entre guillemets, job is done, maintenant on reprend la vie normale. Voilà, vous me retirez les perfusions des États. Moi, je ne suis pas là pour financer des déficits budgétaires structurels. Moi, je suis BCE, je suis là pour aider l'économie, mais je ne suis pas là pour financer. C'est un discours qui est plus logique, à mon avis, que la Fed. Parce que la Fed, elle fait un programme d'achat obligataire, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour soutenir le plan infrastructure ? Soutenir-ci ? Elle ne le dit pas. La BCE a toujours été droit là-dessus. C'est un plan exceptionnel, c'est comptable. D'un côté, on arrête l'activité, on fait creuser la dette, on creuse la dette des États, on finance cette dette Covid. Et on n'est là que pour financer cette dette Covid. Alors lui, il est rigoureux. C'est vrai que certains au sein de la BCE diraient, ce serait bien de continuer un petit peu plus. Un peu plus, parce qu'on n'est pas encore un objectif, mais au moins, ça c'est la rigueur allemande. Mais ça prouve juste le point, lui, sa question, ce n'est pas l'inflation. Et ça, c'est un vrai point parce qu'on est toujours en train d'accuser les Allemands, mais lui, il dit, voilà, on est dans une inflation un peu technique. Donc je pense qu'il y a une vraie différence d'appréciation entre le risque inflationniste aux États-Unis et en Europe. On a les mêmes tensions, mais on vient de plus loin. On est peut-être sur un pressing power beaucoup plus faible de la part des entreprises. C'est plus difficile de relever les prix en Europe qu'aux États-Unis. Donc finalement, on n'a pas les mêmes craintes quand même. C'est beaucoup plus relatif qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on est quand même sur un vrai risque de surchauffe de l'économie, vu en plus les taux de croissance affichés. Mais voilà, à surveiller quand même parce qu'on ne peut pas dire qu'on est complètement sur notre île et qu'on est complètement sur une histoire différente. Mais je pense que la problématique est un peu autre pour la Banque centrale aujourd'hui. Vincent Genzi, peut-être également sur la BCE, mais surtout sur la réaction des marchés et sur comment est-ce qu'on réagit du coup face à ces marchés dont on ne comprend pas bien quelle direction ils prennent, ils peuvent prendre, ils ont envie de prendre sur... On n'est qu'à une semaine finalement de la déclaration de la Fed. Mais comment est-ce que vous naviguez du coup dans ces eaux-là ? Je pense que les marchés actions n'ont qu'une seule boussole en ce moment, c'est le comportement des taux obligataires et des taux obligataires américains. Donc on voit bien que quand les taux américains sont un peu orientés à la baisse, l'orientation de l'épargne ou des flux d'investissement va plutôt vers les valeurs de croissance pour des questions de valorisation liées au taux et vice-versa. C'est-à-dire que si les taux remontent, les valeurs de croissance, comme ça a été le cas surtout pendant le premier trimestre, les valeurs de croissance seront un peu attaquées et vice-versa avec les valeurs cycliques et les valeurs value. Donc on a bien vu que depuis maintenant un bon mois, si ce n'est un petit peu plus, il y a un retrait, comme ça a été dit, des investisseurs de ce segment. Je pense qu'il est très difficile d'être ferme-toi encore une fois et de voir les tendances à long terme. Moi, personnellement, je considère que si les taux doivent continuer à progresser, ce ne sont pas les valeurs de croissance qui se payent déjà très cher qui continueront à monter. Donc il y a des mouvements... Oui, mais ce sont des mouvements de court terme. Ce sont des mouvements de court terme. Depuis, si vous regardez l'évolution des performances relatives entre la croissance et la value, depuis six mois, ça fait un peu du yo-yo. Il y a tellement de liquidités que quand des belles valeurs de croissance ont perdu 10%, il y a toujours des investisseurs pour venir les racheter. Aux États-Unis, les banques viennent perdre 10%. Vous allez voir qu'elles ne vont pas rester à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a un mois, elles auront pris les 10%. Donc on est là dans une atmosphère générale toujours portée par ces liquidités qui fait que les indices, tant qu'on est dans ce contexte où les taux ne dérapent pas, ils peuvent continuer à progresser tant qu'il n'y a pas de crainte économique comme le disait Christian. Si effectivement on changeait d'opinion sur la croissance à venir au deuxième semestre et l'année prochaine, ce serait plus grave. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'il y a encore des réservoirs sur la croissance, notamment aux États-Unis avec toute l'épargne accumulée et aussi en Europe. Donc il n'y a pas de raison qu'on tombe en récession demain. Donc aller chercher des valeurs qui sont très défensives ou des valeurs de fortes croissances, je trouve que c'est un jeu de court terme, peut-être pour l'été, mais à moyen terme, je suis quand même un peu prudent sur le sujet. Donc moi, ce que je dis à tous mes gérants, c'est l'heure des portefeuilles équilibrées. Donc on a des valeurs de croissance et généralement du fond de portefeuille, si on en a trop, éventuellement, on profite des pointes pour les alléger un petit peu, mais il faut aussi un peu de cycliques, un peu de value pour être un peu tout temps parce que les incertitudes de la Fed, on va les ressentir aussi pendant quelques mois. Donc ça va aller dans tous les sens. pour prévoir l'imprévisible sur les prochains mois également. Oui, et puis avoir des banques, c'est aussi se protéger contre un risque que l'inflation dérape et que les taux montent, on le sait. Donc il faut avoir un petit peu de tout. Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent Genzy, directeur de la stratégie d'investissement de Chollet-Dupont. Merci également Jean-Jacques Fridmad, directeur des investissements de Vega IM. Et merci Christian Parizeau, responsable de la recherche chez Aurel BGC. Et on se retrouve tout de suite. Et dans la dernière partie de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous allons nous poser la question des flux ETF sur les marchés financiers, des flux ETF qui sont en passe de réaliser une année historique. Nous en parlons avec Arnaud Giant, responsable de l'activité iShares chez BlackRock, l'activité iShares qui est l'entité ETF donc justement de BlackRock. Bonsoir Arnaud Giant. Bonsoir. Alors Arnaud Giant, vous étiez dans cette émission il y a à peu près trois mois et vous parliez déjà de flux record. Donc c'était en mars dernier sur les ETF. Est-ce qu'on est toujours sur des gros volumes de flux aujourd'hui sur les ETF ? Oui, alors il y a un emballement clairement avec le contexte qui est plutôt favorable aux actions et donc on sait qu'il y a un biais action dans le mix de classes d'actifs au sein des ETF. Bien sûr. Et on a aussi la tendance structurelle de voir en fait ce type d'enveloppe particulièrement populaire auprès des investisseurs. On a vu beaucoup de nouveaux investisseurs plutôt boursicoteurs alors qu'on était sur un marché plus institutionnel et donc on est aujourd'hui sur 9 000 milliards d'actifs sous gestion dans l'industrie des ETF dans le monde. Donc ça commence à être un bon baromètre pour se dire voilà où est-ce que les allocations se portent. Ça commence à être un beau volume. Vous évoquez ces nouveaux investisseurs des nouveaux investisseurs qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur les marchés financiers quand ils arrivent et qui pour autant vont sur les ETF se positionner. Oui en fait c'est un support quand même assez simple qui est très proche d'indice ou autre. Alors il y a la notion d'indice et puis il s'échange vraiment comme une action donc concrètement ça correspond parfait parfaitement au contexte qu'on avait vu donc avec une petite baisse de régime en milieu d'année dernière et on a vu en fait une ouverture de compte de tout ce qui est brokerage, banque digitale et donc l'argent et ses investisseurs se tournaient vers le support le plus simple pour investir et quand on ne connaît pas toutes les nuances de toutes les sociétés d'autant qu'il y a une disparité qui était assez forte il y a une dispersion massive les secteurs etc. C'était beaucoup plus simple d'utiliser le levier des ETF qui encapsule en fait tout ça tout le marché dans un produit donc on a vu un fort essor à ce moment là qui se poursuit et là on pourra potentiellement discuter un petit peu sur le dernier trimestre des mouvements qu'on a pu Justement ils vont où ces flux 9000 milliards donc c'est quand même des flux conséquents ils sont dirigés vers où est-ce qu'ils ont des endroits de prédilection des zones géographiques de prédilection peut-être des thématiques de prédilection des secteurs de prédilection alors les 9000 milliards c'est le stock c'est le global on est sur une collecte depuis le début de l'année de l'ordre de 500 milliards ce qui reste conséquent plus ou moins structurel environ 100 milliards chaque mois on va dire alors c'est une année complètement action sans doute très peu de paris obligataires on parlera peut-être un petit peu sur l'inflation mais donc globalement 100% action quand on regarde les zones géographiques c'est l'Europe qui se démarque sur le dernier trimestre on sait qu'il y a un retard qui est colossal tout le rattrapage avait été démarré plutôt aux Etats-Unis on a vu maintenant vous en parliez juste avant de la rotation vers le cyclique et la value et on sait bien que c'est un terrain de jeu pour les actions européennes et en général le bon baromètre parce qu'on est toujours structurellement on a un biais action européenne quand on est à Paris ou quand on est en Europe mais le vrai baromètre c'est qu'on a vu en fait ces flux portés au travers d'ETF américains de droits américains donc sur la scène internationale on voit à nouveau les américains et donc des ETF américains qui viennent investir sur des valeurs cycliques en Europe exactement et donc des valeurs cycliques peut-être d'autres choix d'investissement d'autres thématiques également oui alors donc sur le plan géographique il y avait d'abord les actions européennes et on parle de 10 milliards sur le mois de mai il faut remonter à 2017 pour voir lorsqu'on avait un peu toutes les étoiles alignées pour voir en fait des flux de cette importance mais ça s'explique comment ça s'explique par une conscience ou en tout cas une anticipation qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur les marchés européens aujourd'hui que sur les marchés américains alors oui au regard en fait des valorisations et au regard du parcours de certains secteurs en Europe on sait qu'il y a des grands brûlés qui ont du mal à redémarrer sur des valorisations très faibles on peut voir enfin la lumière au bout du tunnel sur la réouverture et donc il y a un petit rattrapage à faire par rapport aux Etats-Unis donc oui il y a un terrain de jeu qui est beaucoup plus favorable on connaît les bancaires qui ont très bien fonctionné sur la décennie depuis la grande crise financière aux Etats-Unis et qui restent encore très très décotés en Europe donc il y a un terrain de jeu pour jouer ce thème et cette rotation cyclique donc les cycliques est-ce qu'il y a parce que du coup je vous ai coupé dans votre épreuve est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont joués aussi du coup sur ce marché européen alors vous en parliez encore également juste avant mais il y a cette notion en fait de barbelle donc c'est vrai que les valeurs technologiques et les valeurs de croissance ont connu un très beau parcours en 2020 bien sûr complètement stable cette année d'un point de vue flux je vous dis le résultat sur la tech on est à zéro d'accord en termes de collecte on est probablement proche de zéro en termes de performance donc c'est pas non plus là où on attendait la collecte par contre on voit malgré tout aucune décollecte c'est ce que j'allais dire ils sortent pas pour autant voilà exactement donc ils sortent pas pour autant on voit en fait ces paris qui ont été très très forts en 2020 être toujours présents dans les portefeuilles d'accord et donc on va préférer aujourd'hui le thème de la value en termes de collecte c'est assez prononcé on a 15 milliards en Europe donc c'est environ 20% de la collecte qu'on a vu sur ce thème de la value et quand on regarde la lecture sectorielle on va retrouver en fait ce même thème être réparti dans toute l'allocation donc on va vers la value mais on sort pas pour autant des valeurs de croissance comme si on avait peur finalement d'être positionné au mauvais endroit au cas où finalement ces valeurs de croissance avaient quand même un petit peu de potentiel là on est sur les marchés actions donc c'est le plus prépondérant aujourd'hui l'obligataire du coup est moins dans les portefeuilles pour les raisons que vous aviez évoquées précédemment de la rentabilité au potentiel et donc c'est vrai d'un matelas maintenant qui est quasi inexistant sur l'obligataire mis à part justement je voulais évoquer cette poche de inflation linked donc de protection indexée à l'inflation sur lesquelles on a vu en fait une collègue de l'ordre de 20 milliards donc à l'échelle des ETF obligataires c'est quand même quelque chose de conséquent et donc tout ce thème en fait de l'inflation on va le retrouver dans les paris actions donc je l'évoquais dans les paris des matières premières aussi on a vu les hausses conséquentes depuis quelques mois hausses conséquentes et accompagnées par des flux alors donc l'or mis à part bien sûr on n'a plus besoin en fait de se cacher derrière cette valeur refuge qui avait cartonné j'ai envie de dire en 2020 et qui sur le premier semestre était plutôt sur de la décollecte par contre tout ce qui est indexé sur les matières premières au sens large donc pétrole et matières agricoles effectivement on a vu on a vu beaucoup de paris là-dessus et ça continue et avec des différences entre matières premières je pense par exemple aux matières premières de l'énergie parce que ça fait l'actualité en ce moment le pétrole repart le gaz en Europe remonte également on a parlé du bois il y a quelques semaines vous voyez des différences entre les matières premières ou c'est on parle des matières premières dans leur ensemble on parle des matières premières dans leur ensemble parce qu'en termes de support d'investissement c'est ça qui est plus ou moins utilisé donc il y a des paniers en fait de matières premières diversifiées dans lesquelles on va retrouver également les métaux précieux mais dans une plus faible proportion et en fait cette diversification permet vraiment de jouer la thématique inflation c'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de parier vraiment de manière spéculative sur un segment bien sûr et on est plutôt là en train de se protéger sur cette tension qu'on connaît sur l'approvisionnement cette tension en cas de réouverture et de surchauffe de l'économie et c'est plutôt ça en fait qui a été le thème sous-jacent là on a beaucoup parlé de l'Europe parce que du coup c'est le thème c'est le thème principal ça veut dire qu'aux Etats-Unis il y a moins d'ETF de droits américains qui vont sur les marchés américains ou d'ETF de droits européens qui iraient quand même sur des grandes valeurs américaines ou des indices technologiques mettons américains alors j'aimerais vous dire que l'Europe est numéro 1 du classement partout mais ça n'est pas le cas tout ça c'est relatif d'accord donc on est par exemple je vous indiquais 10 milliards sur le mois de mai qui est très très conséquent et très marquant sur la collecte des actions européennes on est sur 30 milliards mais que 30 milliards aux Etats-Unis d'accord normalement on est sur des ordres de grandeur beaucoup plus marqués donc accélération en Europe mais on reste sur des ordres de grandeur différents voilà exactement donc bien sûr on continue à investir sur le marché américain qui structurellement en fait a cette capacité en fait à attirer aussi parce que voilà il y a tous les fonds de pension on sait qu'il y a de l'argent qui doit être déployé à ce moment là mais voilà on voit effectivement en proportion une tendance vers les actions européennes et c'est assez nouveau vers les actions japonaises d'accord donc probablement aussi lié voilà aux annonces de la banque centrale japonaise qui revient un petit peu on sait qu'elle est consommatrice d'ETF c'est l'une des rares avec maintenant la Fed au travers du programme qu'on avait connu sur l'obligataire à acheter et intervenir directement sur le marché des ETF et donc on voit un petit peu un retour un engouement au-delà même du marché japonais en tant que tel mais donc de classe d'investisseurs européens se positionner sur le Japon également sur les émergents donc ça c'était une histoire on sait que en fait le vent tourne au fur et à mesure que les annonces sont faites de la Fed et donc son impact sur le dollar donc là on voit un dollar se renforcer on va voir ce que ça joue mais sinon on a vu effectivement sur le mois de mai un retour des actions émergentes avec en premier du classement pour le coup la Chine d'accord qu'on parle des Etats-Unis dans les marchés développés du coup en fait on a un biais américain qui est peut-être trop fort par rapport du coup au poids de ces deux économies dans un portefeuille beaucoup plus équilibré Merci beaucoup Arnaud Géant de nous avoir donné un petit peu cette cartographie finalement des flux ETF par secteur géographique mais également par thématique en fait d'investissement Arnaud Géant responsable de l'activité iShares de BlackRock donc l'entité des ETF donc chez BlackRock merci à vous également de nous avoir suivis en direct donc et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct toujours sur Bsmart C'était Smart Bourse avec Itoro leader mondial des plateformes de trading social